à combien de pourcents ? 200% donc je lui fais confiance président c'est une très bonne nouvelle bravo bravo président qui garde confiance à l'entraîneur c'est difficile vous savez quand vous arrivez dans un club et on l'a vu la première partie bien sûr que l'adaptation a été difficile mais cette année si vous regardez bien en deuxième partie hormis hormis ce résultat face à barcelone je pense qu'on a en championnat on a quand même eu un parcours de champion après comme je vous l'ai dit monaco a été à fin à sa faute aussi mais mais voilà donc le coach a eu besoin d'un temps d'adaptation je pense que c'est légitime après je pense que l'année prochaine elle sera meilleure et c'est bien qu'on si le président l'a dit c'est bien que qu'on garde cette stabilité c'est bien pour Paris Saint-Germain Franchement l'ambiance était superbe bravo bravo à Angers d'abord bravo à Angers pour leur parcours bravo à Angers pour la finale qu'ils ont effectué c'est une équipe qui vient de loin j'ai félicité longuement leur entraîneur parce que c'est super ce qu'ils ont fait pour un club comme ça déjà je tenais à les féliciter eux parce qu'ils le méritent ils le méritent après il y a une équipe en face qui est de Paris Saint-Germain qui depuis depuis maintenant ça fait six ans c'est la sixième année que je suis au club ça fait cinq ans qu'on gagne beaucoup beaucoup de titres même si cette année on est conscient c'est pas forcément l'objectif principal mais ça faisait partie bien sûr ça en faisait partie c'était la centième donc bravo à nous aussi pour moi je crois si j'ai la bonne mémoire le quinzième titre pour beaucoup d'entre nous aussi donc c'est c'est pas à négliger beaucoup beaucoup de personnes notamment vous dire que c'est normal il n'y a rien de normal il n'y a rien de normal gagner un titre c'est jamais facile vous l'avez vu cette saison on a raté quand même le championnat donc tout le monde entre guillemets est content que monaco ait gagné bien sûr bravo à eux maintenant nous on a quand même fait trois titres cette saison même si on sait que c'est pas c'était pas forcément notre objectif promis on va dire cette coupe de france par exemple mais mais ça fait quand même trois titres et il faut savourer après je vais pas me cacher derrière on va pas se cacher derrière le fait que on a perdu championnat on a perdu championnat en ayant 87 points 87 points normalement c'est digne d'un champion mais devant il y avait une superbe équipe qui a fait ce qu'il fallait monaco mérite son titre de champion c'est une bonne chose pour le psg c'est une bonne chose pour le championnat de france pour championnat de france a évolué on l'a vu avec monaco qui a atteint les demi-finales c'est superbe c'est beau et j'espère que l'année prochaine ça sera ça sera ça sera pareil avec le paris saint germain on va dire après il ya des équipes comme marseille qui ont un beau projet aussi faut le dire voilà c'est ça va faire encore un beau championnat et c'est superbe d'avoir d'avoir un championnat de france comme ça on a vu on a vu une équipe de nice qui a été qui a été ce qui a été magnifique tout au long de la saison donc voilà ça a donné un beau championnat et j'espère que ça va continuer ainsi